Nous allons passer une journée à plus de prière, d'intériorité, de silence. Peut-être qu'on peut rappeler au début de cette réflexion ce matin l'importance de se mettre en silence, en prière, de nous donner un temps de silence à partir de maintenant jusqu'à la fin du temps d'adoration cet après-midi, où vous pourrez à nouveau papoter et vous raconter des dernières choses importantes. Mais c'est important aussi que le Seigneur puisse avoir accès à notre cœur, à notre âme, et que nous soyons à l'écoute de ce qu'il peut nous suggérer. Donc on m'a proposé, enfin peut-être il faut que je me présente, je ne sais pas, je suis curé de la paroisse Saint-Aubin, qui est au nord du banc, là vous savez, à la zone Auchan, par là, c'est le plus grand parking du diocèse sur ma paroisse. Et je suis également exorciste du diocèse et puis délégué de l'évêque pour le renouveau charismatique et aussi pour la question des nouvelles croyances et dérives sectaires. Donc on m'a demandé de vous parler de Marie modèle de fidélité. Marie modèle de fidélité. Et peut-être pour le faire, on va profiter de cette fête de l'immaculée conception de Marie pour contempler combien Marie est comblée par l'amour de Dieu, comblée de l'Esprit Saint dès sa conception, recréée, toute sainte, et combien dans sa vie tout est grâce. Et donc, si on veut parler de la fidélité de Marie, on ne peut que d'abord s'appuyer sur cette certitude qu'elle est tellement graciée que sa fidélité, c'est de répondre à la grâce, comme pour nous d'ailleurs, mais en ce qui la concerne, à un point d'incandescence que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Sa fidélité est de répondre à la grâce particulière qui lui est faite, puisque sa grâce, son charisme en quelque sorte, c'est d'être mère de Dieu, la maternité divine, et de consacrer sa vie à ce don du Fils parmi nous. Marie a donc répondu, comme dit le pape Jean-Paul II dans sa lettre de 1987, vous savez, Marie, mère du Rédempteur, qu'on tire toujours profit à la relire, cette lettre, cette belle lettre de 1987, Marie, mère du Rédempteur. Et Jean-Paul II dit que Marie a répondu de tout son moi féminin à la grâce de Dieu pendant toute sa vie, avec une fidélité qui a nécessité aussi, d'une certaine façon, un combat spirituel. Alors on pourrait penser que pour Marie tout est aisé et facile, parce qu'elle est précisément comblée de grâce. Mais quand on nous dit que Marie est sainte, on ne fait pas seulement allusion à l'immaculée conception, mais on fait aussi allusion au fait qu'elle n'a jamais péché. C'est-à-dire que sa sainteté est véritablement le fruit aussi d'un combat spirituel, au sens noble du terme, non pas un combat spirituel contre les esprits mauvais, mais un combat spirituel pour s'attacher à Dieu totalement. Sa sainteté est le fruit d'un combat spirituel qui l'amène à ne jamais rien refuser à Dieu, à ne jamais pécher, sur la base évidemment d'une sainteté originelle qui n'est pas la nôtre, puisque notre base à nous c'est le sacrement du baptême, qui nous restaure dans la grâce, mais qui n'enlève pas certaines limites à notre être spirituel. Et Marie a cette base absolument nouvelle et unique, mais voilà, elle a eu son propre combat spirituel, son propre combat de foi, puisque là encore Jean-Paul II nous dit que le pèlerinage de vie de la Vierge Marie s'est déroulé dans la foi. En ce sens-là, elle nous est très proche. Son pèlerinage de vie s'est déroulé dans la foi. Et elle a donc dû répondre à chaque fois par la foi à la grâce de Dieu. Alors pour parler de la fidélité de Marie ce matin, peut-être on va essayer de la situer brièvement, précisément par rapport à la Trinité, par rapport à l'Esprit Saint, par rapport au Fils, par rapport au Père, en voyant comment Marie a été fidèle à cette relation unique qui est la sienne avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Car elle est, comme dit Vatican II, fille bien-aimée du Père, elle est mère du Fils, évidemment, et puis elle est sanctuaire de l'Esprit Saint. Ce sont les mots employés par le Concile dans la Constitution sur l'Église. Et donc Marie est dans une relation tout à fait unique à la Trinité. C'est véritablement sa grâce propre. Le Père vient lui demander si elle veut être la mère de son Fils. Elle consacre toute sa vie au Fils et elle est guidée par l'Esprit Saint constamment. On va regarder la fidélité de Marie par rapport à ces trois personnes divines, si vous voulez, mais je développerai surtout la fidélité de Marie à son Fils, au Fils de Dieu, à Jésus. Si vous souhaitez réfléchir plus, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Clé Mariale, mais que vous avez pour certaines déjà regardées, qui contient d'autres chapitres, d'autres perspectives sur cette relation de Marie avec chacune des personnes de la Trinité. Donc premièrement, on va peut-être s'attacher à regarder comment Marie est fidèle à l'Esprit Saint. Comment elle est fidèle à l'Esprit Saint. Il y a une fête, enfin, oui, c'est une mémoire simplement liturgique qu'on a célébrée il n'y a pas longtemps, le 21 novembre. Je ne sais pas si vous avez regardé, passé cela sur vos calendriers. Ça s'appelle la présentation de Marie. C'est un peu curieux. La présentation de Marie, on ne nous en dit pas plus. On ne nous dit pas, comme pour Jésus, la présentation de Jésus au Temple. On nous dit la présentation de Marie. Et c'est une fête, c'est une petite mémoire, simplement, parce que précisément, elle ne s'appuie sur rien de biblique. Il n'y a pas d'allusion dans les Évangiles à une présentation de la Vierge Marie. Elle s'appuie sur un apocryphe, un évangile apocryphe qui s'appelle le Protévangile de Jacques et qui a été écrit vers 150, au deuxième siècle. Donc, si vous voulez, 50 ans après les écrits de Saint Jean, par exemple, pour nous resituer dans l'histoire. Un évangile, le Protévangile de Jacques, qui s'intéresse beaucoup à la question de... la vie entre Marie et Joseph, le mariage de Marie et de Joseph, et puis la vie, l'enfance de Marie, avec la présentation. Vous pourrez avoir quelques notes. Le texte de cette causerie est en ligne sur Internet. Je l'ai mis hier soir sur mon blog, qui s'appelle charismata.free.fr. Il est sur la première page et vous pourrez le télécharger si vous voulez. Il est en format A4 possible. Et donc, j'ai mis une note sur le Protévangile de Jacques qui rapporte donc cette tradition qui veut que Marie ait été élevée au Temple de Jérusalem depuis l'âge de 3 ans, s'il vous plaît, jusqu'à l'âge de 12 ans. Il est bien renseigné. Et donc, c'est à Jérusalem qu'elle aurait passé son enfance. Et puisqu'elle était de la tribu de David, elle eut le privilège, avec d'autres jeunes filles, de tisser le voile du Temple. Car c'était, voilà, le dévolu jeté sur les jeunes filles de la tribu de David. C'était leur rôle. Voilà. Donc, quand elle a eu 12 ans, et que, dans la tradition juive, elle a atteint l'âge nubile, les prêtres du Temple se sont réunis et ont demandé, « Qu'en ferons-nous pour qu'elle ne souille pas le Temple du Seigneur, s'il vous plaît ? » Le grand prêtre, après avoir prié, décida de la confier à Joseph pour qu'il la garde. Joseph, rempli de crainte, l'a pris sous sa protection. Bon. Peu importe, mais pour vous dire que dans la liturgie chrétienne, il peut y avoir des mémoires ou des fêtes qui ne s'enracinent pas obligatoirement dans un contenu biblique. Et ici, c'est le cas pour la présentation de Marie le 21 novembre. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous célébrions cette mémoire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous portons un regard sur Marie comme quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, a été véritablement consacré à Dieu. Elle a vécu un don total d'elle-même à l'aube de sa vie consciente. Voilà le contenu qu'on peut en tirer. C'est que Marie a vécu à l'aube de sa vie consciente, à partir de l'âge de trois ans, un don total d'elle-même au Seigneur. Et c'est le fruit de l'Esprit Saint en son cœur. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va la conduire à une consécration totale au Père. Et si maintenant on regarde l'évangile de l'Annonciation qu'on va écouter tout à l'heure à la messe, on voit bien que lorsque Marie pose la question à l'ange Gabriel « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » on voit bien que, quelque part, elle ressent que la proposition qui lui est faite dérange le plan de marche qui est le sien jusqu'à présent d'une consécration totale à Dieu. même si elle est mariée à Joseph au sens légal du terme, elle est son épouse, comme l'ange le rappellera à Joseph, mais ils ne vivent pas ensemble et Marie, dans son cœur, au fond, conduite par l'Esprit Saint à cette réalité d'un désir profond de n'appartenir qu'à Dieu seul et de se consacrer à Dieu seul. Le pape Jean-Paul II, toujours dans la lettre « Marie, mère du Ré... » Non, pardon, dans une autre lettre qui s'appelle « La vie et la mission de Saint Joseph », une petite lettre sur Saint Joseph, au numéro 18, Jean-Paul II dit « Marie gardait au fond d'elle-même le désir de réserver exclusivement à Dieu le don total de soi. » Marie gardait au fond d'elle-même le désir de réserver exclusivement à Dieu le don total de soi. On pourrait se demander de quelle manière ce désir se conciliait avec le mariage « La réponse ne vient que du déroulement des événements du salut, c'est-à-dire de l'action spéciale de Dieu. » Depuis l'Annonciation, Marie sait maintenant qu'elle doit réaliser son désir virginal de se donner à Dieu de façon exclusive et totale, précisément en devenant mère du Fils de Dieu. Par la visite de l'ange, par le message de l'ange, voici que s'emboîtent deux vocations qui apparemment sont un peu antinomiques, du moins qu'on puisse dire, celles de la vie consacrée et celles du mariage. Et elle sait maintenant que ce désir de consécration totale à Dieu va se réaliser dans un mariage avec Joseph et à travers la nativité de cet enfant qui lui est donné par l'Esprit-Saint. Donc voilà, un premier regard qu'on peut porter sur Marie, c'est que tout son cheminement de vie, finalement, a été de rester fidèle aux motions du Saint-Esprit qu'elle recevait en son cœur, qui la conduisait vers une consécration totale à Dieu, mais alors avec, à certains moments, des aspérités du terrain, des virages, je ne sais pas comment dire cela, mais qui ont été un peu stupéfiants. Et voilà, Marie a, à ce moment-là, toujours demandé plus de lumière en disant comment cela se fera-t-il. Elle n'hésite pas à poser des questions. Elle n'est pas dans la crainte. Elle n'hésite pas à exprimer sa question. Ce n'est pas un doute. Précisément, quelquefois, on oppose, vous savez, l'attitude de Zacharie à qui l'ange vient annoncer qu'il va être papa d'un fils qui s'appellera Jean. Et on dit que lui, il a douté. Et Marie, pourtant, il avait posé aussi une question. Et Marie pose une question elle-même concernant Jésus, mais ce n'est pas un doute. C'est simplement une demande d'avoir plus de lumière pour comprendre comment ça peut s'emboîter et correspondre à ce que l'Esprit-Saint a fait en elle jusqu'à présent. Et ne voyez pas comment... Mais Dieu est le maître de l'impossible comme il est dit, n'est-ce pas ? Voilà. Un deuxième regard, si vous voulez, maintenant sur la fidélité de Marie. Alors, on pourrait développer, la fidélité de Marie à l'Esprit-Saint, on pourrait développer en regardant comment Marie a reçu plusieurs fois une sorte d'effusion de l'Esprit, certains moments clés, au moment de l'Annonciation, évidemment, puisque l'Esprit-Saint est venu sur elle. Mais à bien d'autres moments encore, Marie a été conduite par l'Esprit-Saint et a reçu, on peut distinguer dans l'Écriture, au moins cinq effusions de l'Esprit différentes de Marie. J'ai traité ça dans mon livre. Mais on va s'attacher maintenant à regarder comment Marie est fidèle à la volonté du Père. Marie est fidèle à la volonté du Père puisqu'elle s'est engagée, elle a engagé toute sa vie. Alors, cette fidélité du Père s'enracine dans... cette fidélité au Père s'enracine dans sa réponse à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Cette réponse que donne Marie à l'ange Gabriel l'engage, effectivement, sur la voie du mariage, mais dans une vie consacrée à la mission du Messie. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et pour obéir au Père et pour servir le Messie, c'est comme épouse et comme mère vivant les difficultés et les joies de la vie ordinaire dans un mariage virginal et en dépendance amoureuse à Joseph. C'est dans ce contexte-là qu'elle va vivre cette fidélité à la volonté du Père. Et cette dépendance à Joseph, elle est à la fois culturelle, parce que c'était beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui, évidemment, mais en même temps, elle est aussi une sorte de façon d'obéir à l'Esprit Saint. C'est particulièrement visible dans l'épisode de la fuite en Égypte vécue sous la conduite de Joseph. Si vous relisez, on relira prochainement après la fête de Noël, lors de la fête des Saints Innocents, le 28 décembre. mais quand on regarde comment Joseph a été averti qu'il fallait partir en Égypte, comment Marie a suivi cette motion que Joseph avait reçue, elle a constamment suivi. C'est Joseph qui prend la tête et qui conduit, aussi bien pour partir en Égypte que pour y rester et pour en revenir ensuite, et pour en revenir, non pas en retournant à Bethléem, mais en allant à Nazareth, en raison des risques qui demeuraient. Donc c'est dans ce contexte d'un mariage où elle dépend de Joseph, où elle vit une vie ordinaire d'épouse, de mère, qu'elle va s'attacher à être fidèle à la volonté du Père. Au fond, quand on regarde encore une fois l'Évangile de l'Annonciation, on peut voir comment Dieu donne à Marie une triple sécurité pour à la fois la réponse qu'elle avait à donner, mais aussi pour sa vie. Et cette triple sécurité, c'est celle-ci « Dieu l'aime » d'un amour de prédilection « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Elle peut s'appuyer sur cette certitude « Dieu l'aime » d'un amour de prédilection tout à fait particulière et il lui a fait savoir « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Jean-Paul II dit « Comblé de grâce » c'est le nouveau nom qui est donné à Marie « Kékaritoméne » en grec « Comblé de grâce ». Non pas comme traduisent les Bibles protestantes « Toi acquis, une grâce a été faite » mais « Toi qui vraiment est dans la plénitude de la grâce » et c'est déjà fait. Le verbe est au parfait passif. C'est fait. Ça repose sur l'Immaculée Conception précisément. Donc, pour la première sécurité pour Marie, Dieu l'aime d'un amour de prédilection. Deuxième sécurité, c'est que Dieu lui demande son consentement. Dieu lui demande son consentement. Ne crains pas, Marie. N'aie pas peur de ce qui t'est demandé mais répond. Peut-être que vous connaissez ce beau texte de Saint Bernard qui est un chantre de la Vierge Marie et qui médite précisément sur ce moment où l'ange Gabriel a posé la question et puis Marie n'a pas encore donné la réponse et il brode dessus en disant « Mais réponds, Marie, réponds car toute l'humanité est suspendue à tes lèvres. Réponds, Marie. » Et donc, Dieu lui demande son consentement mais il lui demande de ne pas craindre. Ne crains pas. Vous avez cette parole de l'ange dans le récit de l'Annonciation et puis la troisième sécurité qui est donnée à Marie c'est que à Dieu rien d'impossible à propos de sa cousine Elisabeth évidemment mais pour elle-même car le signe qui lui est donné le signe de sa cousine enceinte est un signe pour elle aussi et si vous regardez le texte de la Bible le texte grec c'est marqué « Aucune parole n'est impuissante chez Dieu » on a traduit en bon français dans le Bible bien habillé rien n'est impossible à Dieu mais littéralement le mot à mot c'est aucune parole n'est impuissante dans la bouche de Dieu quand Dieu dit il le fait et donc à Dieu rien d'impossible et si Dieu te donne son fils il mènera les choses à bon terme donc à partir de la certitude de ces trois sécurités il est possible de dire oui et regardez bien ces trois sécurités sont aussi pour nous au fond Dieu nous aime personnellement chacune chacun d'un amour de prédilection aussi Dieu nous demande un consentement et une sorte d'obéissance et de réponse tout au long de notre vie et troisièmement il nous demande de nous appuyer sur sa fidélité sur son action divine à Dieu rien d'impossible même en ce qui semble humainement difficile ou absurde ou absurde cette fidélité de Marie au père donc va être à travers son fillette je le disais au début je suis la servante du Seigneur mais ce fillette va être répété quotidiennement va être répété sans cesse ça c'est quelque chose que nous connaissons bien aussi les unes et les autres redire jour après jour notre oui à Dieu on ne peut on ne peut que le faire ainsi car chaque jour est une journée est un temps à prendre en considération et chaque jour nous devons redire notre oui et chaque jour le Seigneur nous emmène plus profond même si nous ne le percevons pas même si nous ne le sentons pas même si nous avons l'impression de parcourir encore les mêmes chemins parce qu'on a un peu l'impression que notre vie se déroule comme ça comme une spirale où on repasse à certains endroits n'est-ce pas sur les mêmes lieux on est déjà passé mais cette fois-ci on est plus haut dans la spirale voilà et il nous faut ainsi répondre jour après jour pour aller plus loin donc la réponse qu'on donne au point de départ est très importante mais la réponse qu'on donne chaque jour est également très importante parce que c'est elle qui nous permet de progresser jour après jour pour franchir le cran supplémentaire qui va nous emmener plus haut et plus loin donc dans ce dans ce fiat de Marie voici que Jésus a pu venir jusqu'à nous et elle l'a renouvelé chaque jour on peut se demander si notre fidélité non rompue est vraiment quotidiennement nouvelle et puis joyeuse et féconde quelquefois la fidélité se détériore à la longue à cause de la tristesse à cause de la crainte avec lesquelles nous la vivons ou encore la fécondité diminue à cause de la nonchalance avec laquelle nous la traînons et donc il nous faut vraiment redonner à Dieu ce oui souvenez-vous dans l'apocalypse l'une des lettres peut-être la dernière contient cette parole tu es te voilà devenu tiède tu n'es ni froid ni chaud que n'es-tu chaud ou froid mais voilà tu es tiède rappelle-toi ton amour d'antan rappelle-toi ton amour d'autrefois et redonner le oui de l'amour à Dieu avec sincérité joie aussi ainsi Marie a avancé dans la fidélité au Père troisième troisième regard qu'on va porter sur la fidélité de Marie à celle à la présence du Fils à la personne du Fils on va cette fois-ci rester un peu plus longtemps et cette fidélité de Marie à la personne du Fils c'est d'abord une fidélité à la vie ordinaire à la vie cachée comme volonté divine on ne peut pas dire Marie a eu son rôle mais voilà elle est située dans l'ordinaire de la vie et elle a accepté pleinement les servitudes matérielles d'une vie de famille le marché le jardin la maison la lessive tout ce qu'on veut enfin tout ce que vous connaissez bien et qui est incontournable et en quoi nous devons nous attacher au réel car Dieu est toujours dans le réel et plus nous sommes fidèles au réel à la réalité fut-elle à Rasmoth plus nous sommes fidèles à Dieu ça c'est très très important de nous le redire parce que au contraire notre imagination notre imaginaire nous porte toujours à des hauteurs stratosphériques et donc quand on descend ça fait mal mais on imagine toujours des choses fabuleuses tandis que le réel lui il est on se cogne dedans ça fait une bosse mais c'est là que se situe l'adaptation à la volonté de Dieu et la certitude que je marche avec Dieu si je suis fidèle à mon réel à ma réalité à ma vie quotidienne réelle la spiritualité de l'incarnation se vit plus dans le Rasmoth que dans les élans stratosphériques donc ça veut dire que la vie ordinaire c'est le lieu de la fidélité la vie ordinaire c'est le lieu de la fidélité même si elle ne me plaît pas même si elle m'agace même si elle m'insupporte même si elle me fait gémir la vie ordinaire est le lieu de ma fidélité et de mon amour de Dieu et c'est pourquoi l'église nous donne la sainte famille dans la vie ordinaire comme modèle peut-être pourrait-il rajouter ça donner la sainte famille comme modèle c'est ce qu'on pense généralement mais donner la sainte famille dans la vie ordinaire comme modèle c'est autre chose ça nous permet de voir comment Marie s'est attachée précisément à l'ordinaire je vous ai mis dans les notes un beau texte sur du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus tiré d'un de ses livres sur Marie où il dit l'église nous donne la sainte famille dans la vie ordinaire comme modèle parce que dans une certaine mesure il en est de même pour nous nous avons eu notre lumière pour partir nous avons eu notre appel nous l'avons expérimenté Dieu ne nous a pas tracé les détails de la route mais il nous a fixé le but indiqué le chemin nous avons reçu cette lumière de Dieu dans la joie dans l'enthousiasme avec des promesses de fidélité de don de nous-mêmes et soudain ou presque immédiatement nous voici dans la grisaille de la vie ordinaire cette grande vocation cet idéal les voici ensevelis pour ainsi dire dans les événements quotidiens dans des difficultés banales dans des contacts parfois pénibles avec les autres dans le travail quotidien qui exige un effort soutenu il semble que ce ne soit plus la même chose comment allons-nous réaliser notre idéal comment cette lumière de Dieu qui nous a été donnée va-t-elle vraiment être réalisée par nous nous ne savons pas c'est la grisaille de la vie ordinaire de la vie de Nazareth c'est le temps des réalisations la bonne volonté et la fidélité le don de soi que nous réalisons sous la lumière de Dieu ne suffisent pas à Dieu il veut que nous les réalisions dans cette vie ordinaire dans l'obscurité de la foi il veut que le souvenir des grâces reçues suffisent à notre fidélité c'est pour ça que c'est important de faire mémoire il veut que le souvenir des grâces reçues suffisent à notre fidélité à Nazareth Jésus est Dieu il est le fils de Dieu le verbe incarné Marie est toujours la Vierge Immaculée Mère de Dieu et Mère de l'Église Joseph est toujours le Saint incomparable le Père nourricier qu'importe l'obscurité l'or de la substance demeure pour nous aussi qu'importe l'obscurité qui enveloppe le mystère de notre vocation de sa réalisation dans les difficultés quotidiennes obscurité que tout semble rendre plus épaisse à certains moments la parole de Dieu reste ce qui nous a été dit et qui nous a été demandé ce qui nous a été promis l'idéal que Dieu nous a fait entrevoir cela se réalisera à quelles conditions c'est que nous y croyions qu'à travers tout le regard de notre foi soit fidèle pénétrant constant à cette fidélité de la foi s'ajoute l'effort quotidien nous voulons rester fidèles et faire tout ce qui exige la réalisation de cet idéal l'ascension de ses sommets nous le ferons si dure soit la marche si grande que soient les difficultés et nous le ferons avec amour cela exigera évidemment un effort violent il n'y a que les violents qui parviennent à la perfection quoi mais pourquoi mesurer la difficulté de demain prenons chaque jour simplement le travail qui nous est demandé humblement et paisiblement voilà la vie de la sainte famille de Nazareth un très beau passage du père Marie Eugène dans son livre la Vierge Marie toute mère donc voilà comment Marie va répondre à la personne du Fils en s'engageant dans la vie ordinaire ça c'est rassurant c'est vraiment une bonne perspective pour chacun de nous parce que ça nous permet de regarder quelle est notre vie ordinaire et de nous y attacher comme le lieu des grâces de Dieu et de notre réponse notre fidélité mais cette fidélité à Jésus au Fils pour Marie est aussi découverte de sa mission elle va découvrir progressivement la mission du Fils la mission du Messie à Nazareth on n'est quand même pas dans un monastère je ne pense pas que la maison de cette famille était un monastère je ne pense pas qu'ils prenaient leur repas en silence avec une lecture comme à Solème ils pouvaient se parler j'imagine et donc il n'est pas inouï de penser que Jésus ait pu partager certains aspects de sa mission à Marie à Joseph dans un dialogue familial et donc que Marie ait reçu peu à peu des lumières particulières sur la mission de Jésus mais aussi que Marie ait pénétré dans des dans des profondeurs d'obscurité abyssale parce que plus on plus on reçoit de lumières plus on pénètre aussi dans l'obscurité ça c'est un des thèmes favoris de Saint Jean de la Croix plus vous recevez de lumières plus ça vous met dans l'obscurité parce que la lumière nous éblouit et que donc ça crée une réaction de on ferme les yeux et on est dans l'obscurité et donc la marche dans l'obscurité est normale elle est même le signe que nous sommes dans la lumière ça c'est les choses tout à fait antinomiques de la vie spirituelle Saint Jean de la Croix est très très fort sur cette question donc plus Marie va recevoir de lumière plus aussi elle va s'apercevoir de tout ce qu'elle ne sait pas et donc des vertiges d'une certaine obscurité regardez deux points importants Marie lorsque Jésus a 12 ans lorsque Jésus est resté au temple à l'âge de 12 ans Jésus va répondre à Marie ne s'y aviez-vous pas que je dois être chez mon père et on sent que cette réponse de de Jésus désarçonne Marie et Luc va écrire ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire ils ne le comprirent pas Marie n'a pas compris ce que Jésus venait de dire donc elle est désarçonnée à l'âge de 12 ans c'est un peu comme si Jésus tirait l'échelle et on va repartir à zéro et Marie est mise dans une plus grande obscurité encore qu'auparavant mais Luc ajoute également sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur voilà quand on est dans l'obscurité c'est précisément le moment de garder les petites lumières qu'on a reçues avec véritablement une protection spéciale Marie gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur on aura l'explication plus tard mais pour l'instant Marie traverse une période où elle est désarçonnée regardez maintenant Cana 18 ans plus tard Cana 18 ans plus tard Marie est tout à fait à l'aise elle vient trouver Jésus ils n'ont pas de vin Jésus lui fait une réponse qui est un peu lui remonte les bretelles en lui disant que me veux-tu femme mon heure n'est pas encore venue Marie pour autant n'est pas désarçonnée Marie pour autant va trouver les servants en leur disant tout ce qu'il vous dira faites-le très à l'aise 18 ans plus tard ça veut dire qu'elle a progressé à partir d'un épisode où elle avait été mise dans l'obscurité et ne comprenait plus rien elle a cheminé plus loin et progressé dans la foi dans la compréhension de la mission du fils qui était sa propre mission à elle en tant que mère de Dieu elle s'attachait à servir la mission du fils donc il fallait quand même qu'elle en ait une certaine compréhension et bien de l'ignorance elle est passée à la connaissance mais en tout elle s'est laissée conduire par le fils dans l'esprit pour mieux obéir au père donc on peut dire que la fidélité de Marie c'est vraiment une découverte progressive de la mission du fils de Dieu de la mission de son fils et elle n'a pas toute la lumière au début elle n'a pas reçu une feuille de route avec comme vous savez quand on programme un voyage sur son GPS il vous donne comme ça tous les endroits où vous devez passer vous n'avez plus qu'à imprimer vous appuyez sur le bouton et puis vous avez votre feuille de route et vous saurez tous les endroits par lesquels vous allez passer à l'avance fantastique plus aucune surprise et bien dans le cheminement avec Dieu c'est plein de surprises parce qu'on est prévenu juste avant de là où on met les pieds et cependant on progresse on a toujours plus de lumière mais au fur et à mesure progressivement progressivement alors ne soyons pas des gens hyper stressés parce que nous pensons ne pas avoir tout ce qu'il faut pour répondre il y a des gens comme ça dans leur vie spirituelle qui sont quelquefois hyper tendus hyper stressés parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rater une marche et qu'ils vont se casser la figure non le Seigneur dira où mettre le pied suivant pour avancer il le dira au moment où il le faudra donc la fidélité de Marie au Fils c'est la fidélité à la mission du Fils et cette mission vient du Père et Jésus va s'attacher lui-même à obéir au Père sans cesse il dira ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son oeuvre à bonne fin Jean 4 34 ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son oeuvre à bonne fin ça c'est l'idéal de Jésus mais au fond c'est aussi l'idéal de Marie la mission de Jésus vient du Père et donc Marie aussi se réfère au Père de Cana jusqu'à la croix Marie va suivre Jésus à la fois dans l'effacement mais aussi dans l'approfondissement et tout de même Marie a une petite feuille de route et dans sa petite feuille de route qu'elle a reçue au point de départ à l'Annonciation et dans les semaines qui ont suivi il y a une parole redoutable une parole terrible qui est celle de Siméon qui est comme une seconde annonciation Siméon lui dit un glaive transpercera ton âme Luc 2.35 Jean-Paul II dit cela c'est une seconde annonciation qui est faite à Marie la première annonciation était celle qui lui annonçait la venue du Fils la seconde est celle qui lui donne la perspective dans laquelle se réalisera la mission du Fils parce qu'il y a une contradiction la croix et toi-même un glaire te transpercera l'âme donc c'est obligatoire d'une certaine façon si elle est fidèle à la parole qui lui est dite et à la volonté du Père et à la mission du Fils qu'elle se retrouve tout naturellement sur le chemin du Golgotha comme affirme la tradition puisque dans le chemin de croix il y a une station où Jésus rencontre sa mère bon on n'en a pas de traces dans l'écriture mais on imagine effectivement que c'est de l'ordre des probabilités Marie rencontre elle est là sur le chemin du Golgotha et elle va se retrouver à la croix avec quelqu'un d'autre qui est très attaché de cœur à Jésus qui est Jean et elle est pleinement à l'unisson du Fils elle est pleinement à l'unisson du Fils comment n'aurait-elle pas déjà pressenti cette mission dans la croix à travers des paroles que Jésus lui a dites quand ils étaient à Nazareth ensemble il y a quand même il y a quand même 30 ans 30 ans de on dit qu'aujourd'hui les jeunes restent un peu longtemps à la maison n'est-ce pas ils font des adolescents je ne suis pas sûr qu'ils restent quand même jusqu'à 30 ans Jésus est resté à la maison jusqu'à 30 ans avec Marie et Joseph encore une fois ils se sont parlé donc il y a forcément une osmose et comment n'aurait-elle pas déjà pressenti cette mission dans la croix puisque Jésus en avait une claire vision et aussi en méditant l'écriture lorsque le vendredi saint nous méditons le quatrième chant du serviteur souffrant Isaïe chapitres 52 et 53 vous connaissez ce beau passage où il y a comme la figure du messie souffrant qui était ce qu'il sait il n'avait plus l'apparence humaine etc Isaïe 52 13 53 pardon 52 13 53 12 les chiffres sont inversés 52 13 à 53 12 quand vous lisez ce quatrième poème du serviteur souffrant parce qu'il y a quatre passages dans Isaïe qu'on appelle les poèmes du serviteur souffrant et qui dresse le portrait d'un serviteur à venir qui tend l'oreille qui est fidèle à la parole et qui est donc une annonce de Jésus et bien Marie connaissait ces épisodes et ces passages de l'Ancien Testament donc comment n'aurait-elle pas déjà pressenti que Jésus allait réaliser ce qui est dit là et c'est précisément à la croix que va s'emboîter l'autre partie de la mission de Marie devenir mère de l'Église vous connaissez dans Jean chapitre 19 versets 26 à 27 vous connaissez le petit récit très sobre et très bref de Jean Jésus donc voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait dit à la mère femme voici ton fils puis il dit au disciple voici ta mère dès cette heure là le disciple l'accueillit chez lui Jean 19 26 27 deux phrases mais j'aime beaucoup le jeu des pronoms dans ce passage qui n'est pas rendu suffisamment dans la traduction de la Bible de Jérusalem quand vous regardez le texte grec il est écrit Jésus donc voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait dit à la mère curieux pas sa mère la mère femme voici ton fils puis il dit au disciple voici ta mère donc nous passons de sa mère à la mère et à ta mère comme s'il y avait une translation de la maternité de Marie il y a comme un jeu de pronoms dans le texte et la mère de Jésus devient dans le verset central la mère par excellence et enfin la mère du disciple Jean ici présent en d'autres termes la mère de Jésus est dans sa fonction maternelle donnée à un autre donnée aux disciples et voilà le don que Jésus fait aux disciples aimés et qu'il fait à chacun de nous et c'est donc à la croix parce qu'elle a été fidèle jusqu'au bout c'est à la croix que Marie reçoit la suite de sa mission et qui est d'être mère de l'église et mère universelle même voilà si elle n'était pas allée jusqu'à la croix elle n'aurait pas reçu cette lumière supplémentaire qui lui est donnée à ce moment là de la bouche même de Jésus et qui va prolonger sa mission le pape Jean-Paul II dans la lettre Marie mère du rédempteur dit que c'est à partir de ce moment là que commence la réponse de l'offrande de soi de la part de l'homme à la mère du Christ qui a été pratiquée ensuite et exprimée de diverses manières dans l'histoire de l'église et dans l'histoire de la spiritualité c'est là que ça commence dans la façon dont Jean a répondu à cette parole de Jésus et Marie elle-même a répondu à cette nouvelle mission qui lui était donnée cette nouvelle dimension de sa mission qui lui était proposée dès cette heure là le disciple l'accueillit chez lui dans le texte grec il l'a pris pour sienne il l'a pris dans ses biens propres littéralement il l'a pris dans ses biens propres c'est curieux donc ça veut dire il l'a pris pour sienne il l'a pris pour sa mère il l'accueillit chez lui c'est une traduction peut-être un peu faible parce que on a l'impression qu'il l'a pris dans sa maison pour pallier à l'absence de Jésus mais c'est bien plus profond que cela c'est bien plus profond que cela l'offrande de soi est la réponse à l'amour d'une personne en particulier à l'amour de la mère dit Jean-Paul II il cherche ainsi à entrer dans le rayonnement de l'amour maternel avec lequel la mère du rédempteur prend soin des frères de son fils c'est le numéro 45 de la lettre de Jean-Paul II donc à partir de ce moment là la fidélité de Marie au père au fils et à l'esprit devient la fidélité à l'église au fond la fidélité à la construction de l'église c'est très intéressant d'ailleurs de constater ce passage ça nous en dit beaucoup sur l'importance de l'église alors si nous regardons l'écriture nous voyons bien que Marie est présente au Cénacle par exemple acte 1.14 et qu'elle intercède avec les disciples pour accueillir l'esprit de Pentecôte elle est pleinement mère et comme les mamans le sont auprès de leurs enfants dans les moments importants de leur vie donc Marie est proche des disciples elle est là au Cénacle elle a toute sa place nous ne savons rien d'une relation de Marie avec les apôtres enfin nous ne savons rien de très structuré mais il y a quand même tout lieu de supposer que pendant les années de ministère de Jésus et pendant les débuts de la mission de l'église Marie a été en relation avec les apôtres de Jésus elle les connaissait elle les connaissait personnellement je vous ai mis une note aussi là-dessus par exemple à Cana Jésus aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples alors à ce moment-là il n'avait que quelques disciples ceux que Jean-Baptiste lui avait proposé en les faisant passer de l'un à l'autre donc Jean Simon-Pierre Philippe et Nathanael elle connaissait ses premiers disciples et à Cana elle les a rencontrés bon juste après on nous dit que après quoi il redescendit à Capharnaum avec sa mère ses frères et ses disciples mais il n'y restèrent que peu de jours donc c'est intéressant il descendit à Capharnaum avec sa mère ses frères et ses disciples Marie n'est pas seulement prise dans le clan familial elle est aussi dans le groupe des disciples et d'ailleurs elle va faire le trait d'union entre les deux elle va servir à l'unité et puis souvenez-vous d'un autre épisode où encore on nous dit qu'on l'a conduite jusqu'à Jésus qui était occupé à enseigner arrivèrent sa mère et ses frères restant dehors ils le firent appeler et Jésus qui va parcourir ceux qui sont en cercle autour de lui et dire qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi donc voilà sa famille c'est plus que la famille de sang c'est la famille de l'église qu'il vient fonder et Marie était donc au contact avec ces personnes Marie connaissait la mère des fils de Zébédé Jacques et Jean et les femmes qui suivaient Jésus puisqu'il y avait plusieurs femmes avec Marie au pied de la croix aussi etc il y a des petits épisodes dans les évangiles qui nous permettent de dire que Marie connaissait les disciples et donc sa présence au cénacle n'est pas une nouveauté mais c'est la suite de liens qu'elle a déjà tissé et maintenant elle va prendre sa place de mère au coeur du groupe des disciples au coeur de l'église naissante elle a sa place ensuite elle a une place toute particulière auprès de Jean la tradition nous dit que Marie et Jean ont vécu ensemble à Éphèse en Turquie et dans ce compagnonnage avec Jean pendant des années il va y avoir une sorte d'approfondissement pour Jean de la connaissance de la substance évangélique qui ressortira ensuite dans la composition des écrits qui va nous donner la fin du premier siècle Jean a été vraiment très proche de Marie donc là encore on n'était pas dans un monastère et donc ils se sont parlé et quand vous lisez les écrits de Jean composés à la fin du premier siècle alors que les autres évangiles datent autant qu'on puisse le savoir d'avant l'année 70 la chute du temple de Jérusalem 70 marque une césure et on n'en a pas trace véritable dans les évangiles synoptiques marque Matthieu et Luc donc on pense qu'ils ont été écrits juste avant 70 entre 66 et 69 tandis que l'évangile de Jean les trois lettres de Jean et l'apocalypse de Jean datent des années 95-100 ça veut dire complètement quasiment 30 ans plus tard 30 à 40 ans plus tard quoi et donc il y a une période de temps importante et on voit bien que l'évangile selon saint Jean par exemple est très différent des synoptiques on voit bien que l'évangile selon saint Jean est composé en deux parties la première nous donne les trois années de ministère public de Jésus et la deuxième d'égale importance nous donne les toutes dernières heures de Jésus d'égale importance autant de chapitres ça ça n'existait pas dans les synoptiques dans les synoptiques vous avez le parcours de la vie de Jésus avec à la fin la passion la résurrection voilà qui tiennent sur deux à trois chapitres maximum tandis que dans saint Jean vous avez la vie publique première moitié et deuxième moitié les dernières heures et toutes les paroles de Jésus méditer dans le cœur de Jean et dans le dialogue avec Marie et donc ça ça a une une consistance tout à fait particulière et c'est l'un des fruits quand on parle de Marie on devrait regarder ça aussi c'est l'un des fruits de la présence de Marie auprès de Jean fils voici ta mère dit Jésus à Jean et on le retrouve dans la richesse de ces écrits joanniques qui nous sont donnés à la fin du premier siècle autant qu'on puisse le savoir là encore c'est l'apocalypse qui est donnée en premier vers 95 les trois lettres ensuite et l'évangile en dernier parce qu'il y avait à la fin du premier siècle environ 25 ans après la ruine de Jérusalem sous le règne de Domitien il y avait non seulement des persécutions mais il y avait surtout une hérésie qui dénaturait le christianisme en prétendant que le fils de Dieu n'a souffert qu'en apparence ce qui rejoint entre parenthèses la vision de l'islam sur Jésus le fils de Dieu n'a souffert qu'en apparence et donc Jean va être affronté à combattre cette hérésie à travers cinq écrits l'apocalypse va dénoncer vivement le culte impérial et exhorté à la résistance et voilà le sens de l'histoire les trois lettres vont rappeler ce qu'est la vraie foi que détruisent les hérétiques et Jean va sentir la nécessité de faire lui aussi un récit évangélique historiquement plus précis que ceux de Matthieu, Marc et Luc c'est ça qui est intéressant c'est que les biblistes et les archéologues vous disent que l'évangile de saint Jean est encore plus précis sur des détails que les trois autres évangiles donc il comporte beaucoup de détails et oculaires qui sont restés gravés dans le cœur et la tête de Jean et ce récit évangélique décrit vraiment la rencontre entre Dieu et l'homme entre la vie et la mort la victoire de l'amour et saint Jean nous révèle l'intensité de l'incarnation l'épaisseur à l'humanité de Jésus pendant ces dernières heures en s'attachant à développer les paroles prononcées là où les synoptiques étaient quasiment muets d'un style évangélique toujours très sobre mais Jean développe longuement l'humanité de Jésus dans ces dernières heures au moment de la Passion voilà c'est sa réponse à l'hérésie après la dormition après la dormition et l'assomption souvenons-nous la parole de Jésus à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi afin que là où je suis vous y soyez vous aussi Jean 14,3 c'est exactement ce qu'il a fait au moment de l'assomption à nouveau je viendrai je vous prendrai près de moi afin que là où je suis vous y soyez vous aussi donc après la dormition ce que nos frères d'Antonio appellent la dormition et là encore vous avez un écrit apocryphe qui s'appelle Dormition de Marie traduit en différentes langues qui est très ancien sans doute à la fin du deuxième siècle donc après le prêtre évangile de Jacques mais dans le deuxième siècle et cet apocryphe décrit avec force détail les derniers instants de Marie sous la forme littéraire d'un testament ce qui est intéressant c'est que le pape Jean-Paul II a cité ce texte dans une homélie de l'assomption en 1998 donc d'une certaine façon il lui a donné un certain crédit vous savez que la définition du dogme de l'assomption n'a pas voulu se prononcer sur le problème de la mort de Marie mais pour l'auteur de la Dormition de Marie Marie est morte elle n'a pas eu de privilège supérieur à celui de Jésus et le corps de Marie reposa au tombeau trois jours et il y a un tombeau de la Vierge Marie le problème c'est qu'il y en a plusieurs c'est la question mais il y a un tombeau de la Vierge Marie qu'on peut visiter dans la vallée du Cédron et il y a eu des fouilles archéologiques en 1972 dues à une inondation et les archéologues ont la certitude que la tombe vénérée de Marie à Jérusalem est une tombe taillée dans le rocher remontant au premier siècle et qu'elle fait partie d'un complexe funéraire de trois chambres funéraires or la version syriac de l'apocryphe la Dormition de Marie fait mention des trois chambres donc c'est intéressant alors vous avez ce fameux récit que vous avez je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu mais les apôtres transportèrent Marie à sa tombe ils déposèrent son corps et s'assirent ensemble attendant le Seigneur comme il le leur avait ordonné voici que nous demeurons ici trois jours comme le Seigneur l'a demandé ils discutaient entre eux de l'enseignement de la foi et de beaucoup d'autres sujets assis devant la porte du tombeau quand soudain arriva des cieux le Seigneur Jésus-Christ avec Michel et Gabriel il s'assit au milieu des disciples il donna alors un signal à Michel avec la voix propre des anges et les nuées descendirent vers lui le nombre des anges dans chaque nuée qui chantait était de mille anges devant le Sauveur le Seigneur dit à Michel de prendre le corps de Marie sur la nuée tout près de lui quand ils furent montés dans la nuée ils chantaient des hymnes avec la voix d'anges le Seigneur ordonna aux nuées de partir vers l'Orient vers la région du Paradis à peine arrivé au Paradis ils déposèrent le corps de Marie sous l'arbre de vie Michel apporta son âme sainte et ils la déposèrent dans son corps et le Seigneur envoya les apôtres dans leur contrée pour proclamer la conversion et le salut des hommes à lui conviennent la gloire l'honneur et le pouvoir pour les siècles des siècles voilà le petit récit apocryphe qui ne fait pas partie des évangiles mais qui est contenu dans la dormition de Marie c'est pour ça que nos frères orthodoxes dans l'icône que vous connaissez peut-être représentent Marie allongée sur son lit de mort et puis Jésus qui vient et il tient dans les bras un petit enfant habillé en blanc qui représente l'âme de Marie en fait puis il y a des apôtres qui sont autour et ça s'enracine dans cet apocryphe en tout cas voilà que Marie ressuscitée à son tour va partager la mission de Jésus et dans la gloire elle va recevoir les moyens de la mission qui lui a été donnée à la croix mission universelle elle va devenir la mère de l'église médiatrice de la clémence dans le temps qui nous sépare de la venue glorieuse de Jésus alors on pourrait broder évidemment sur toutes les apparitions de la Vierge Marie elle apparaît ici ou là pour conforter ses frères et sœurs dans leur marche à la suite de Jésus c'est un peu comme une grand-mère qui s'occupe de ses petits-enfants mais au-delà de la mort elle continue à intercéder pour eux donc songeons en France à quel point nous avons été chouchoutés s'il vous plaît particulièrement au 19ème c'est un chapitre trop long pour être écrit ici et voilà Marie est proche et parce qu'elle est ressuscitée elle a reçu les moyens de sa mission c'est pour ça qu'elle apparaît avec son corps dans les apparitions et elle est tout à fait proche de l'Église sans cesse en prière et en présence alors terminons cette réflexion par un aspect plus particulier qui est la constance le thème donc de cette réflexion ce matin c'est Marie modèle de fidélité et on peut dire que Marie est modèle de fidélité par sa constance elle est fidèle aux dons qui lui ont été faits fidèle par sa réponse irréprochable constante et sainte alors c'est aussi notre chemin quel que soit notre état de vie notre profession notre âge notre mission dans l'Église nous devons avoir une réponse constante dans la constance au Seigneur je voudrais vous faire remarquer une oraison celle du 33ème dimanche on l'a entendu il n'y a pas longtemps 33ème dimanche dans l'année une oraison qui nous fait dire ceci accorde nous Seigneur de trouver notre joie dans notre fidélité accorde nous Seigneur de trouver notre joie dans notre fidélité car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien une oraison toute simple accorde nous Seigneur de trouver notre joie dans notre fidélité car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Donc la fidélité que nous devons à Dieu, nous la trouvons dans la constance de notre service, et c'est cela la source de notre joie. Et regardez bien, quand nous allons nous confesser, souvent nous ressortons de la confession plus joyeux qu'au moment où nous étions rentrés. Parce que nous sommes remis dans un axe de fidélité à l'amour de Dieu. Quand nous faisons la démarche aussi de l'indulgence plénière dans les années jubilaires, accueillir l'indulgence plénière, c'est aussi source de joie. On a coutume d'appeler les chrétiens des fidèles. C'est intéressant aussi ça de remarquer. les fidèles. D'ailleurs le mot est repris dans l'Apocalypse. Fidèles. Précisément, ça exprime bien au fond comment nous vivons dans une attitude permanente de conversion pour toujours mieux nous disposer à la réception de la grâce et pour toujours mieux y répondre. Cette réponse est un acte libre que nous avons à faire sans cesse au Seigneur mais en accompagnant sa conduite. Je ne sais pas si vous avez fait du cheval. La seule fois où j'en ai fait, j'ai dû me casser la figure. Mais vous avez remarqué que les chevaux, soit ils marchent très lentement, soit ils sont au trot, soit ils sont au galop. Et quand ils sont au trot, il y a un trot qui est le trot, je ne sais pas comment on appelle ça là. Et donc on accompagne, on accompagne le geste du cheval et ça exprime bien la fidélité, la fidélité de la réponse qu'on a donnée à Dieu en accompagnant la grâce. C'est lui qui conduit, c'est lui qui nous soutient mais nous avons à accompagner et c'est ma liberté et ma responsabilité de me laisser porter par sa mort et sa résurrection. C'est vraiment ce qu'a fait Marie pleinement, totalement. Ce mot de constance, il est profondément biblique. Je voudrais pour terminer vous donner trois versets différents. Luc 8,15 Dans la parabole du Sommeur, ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Portent du fruit par leur constance. Luc 8,15 Luc 21,19 C'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Là où Jésus dit que les cheveux de notre tête sont tous comptés, c'est valable pour vous comme pour moi. Et donc, ça se termine comme ça, c'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Et puis, dans l'Apocalypse 14,12 voilà qui fondent la constance des saints ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Belle définition de la sainteté. Voilà qui fondent la constance des saints ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Donc, la fidélité de Marie se résume à travers le mot constance que l'on trouve profondément raciné dans l'Écriture, dans les Évangiles. Voilà quelques réflexions qui peuvent nous aider à regarder notre propre fidélité à travers la fidélité de Marie. Je vous propose maintenant, donc il nous reste du temps, jusqu'à la messe, c'est l'Évangile d'Écarce, c'est ça ? Donc, on a une petite demi-heure de prière possible, de marge dans la nature, en tout cas de silence pour méditer. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...